Ce qu'il y a d'intéressant par rapport à la transformation, c'est qu'on a une plus-value qui est quand même assez importante. Et surtout, ça nous permet de travailler à plusieurs parce que sur 160 hectares actuellement dans le Loraguet, une personne vit sur l'agriculture traditionnelle avec vente aux coopératives sans circuit de transformation. Nous, on est sept, donc on est les trois gérants, donc mon frère Rémi, Cédric, mon mari et moi, et quatre employés. Nous transformons la moitié de notre exploitation en produits finis. Nous faisons du pain, de l'huile, de la farine, des pâtes, du milla, différents pains spéciaux. Et on a décidé de travailler à l'ancienne, donc avec à la base des moulins en meule de pierre pour faire de la farine de qualité. Et ensuite, la transformation de l'huile en première pression à froid pour avoir une huile de qualité. Ça permet de voir que les agriculteurs, ils sont quand même essentiels parce que nous, en sortant de ce qu'on a dans nos terres, on arrive à un produit fini, donc avec une traçabilité parfaite. On n'a pas besoin d'aller faire venir des choses d'ailleurs. On est quand même autosuffisants, si je puis dire. Et de ne pas avoir d'achat extérieur, voilà, de tout se faire directement à la ferme. Après, effectivement, ce sont des produits de goût, c'est-à-dire que les pâtes, par exemple, elles ont vraiment le goût de la céréale. Alors, il y en a qui ne sont pas habitués. Donc, soit on aime, soit on n'aime pas. Mais bon, je trouve intéressant d'arriver un peu à évoluer au niveau des goûts et de se rendre compte du vrai goût des choses parce qu'on l'a perdu. Je dirais que c'est des produits authentiques, c'est-à-dire que la farine, elle passe dans la meule de pierre, elle est moulue. Alors, elle ne ressemble pas forcément aux farines qu'on trouve dans les... enfin, que les industriels fabriquent. Voilà, elle est plus colorée. La meule de pierre casse moins le grain et est moins agressive. Du coup, on a quand même des qualités nutritionnelles qui sont un peu plus développées, on va dire. On a une farine plus brute, mais une fois qu'on sait la travailler, voilà, ça donne quand même des produits goûteux. En tout cas, la clientèle qui se déplace ici au magasin, ça c'est sûr qu'ils ont goûté, ils sont enchantés des produits. Sous-titrage Société Radio-Canada ...